Générique ... Située au nord-ouest de l'Algérie, la ville de rang 2e du pays a accueilli du 1er au 4 novembre 2024 la 4e édition du Forum de la jeunesse africaine. Parmi les 55 états africains présents au rendez-vous, le Congo s'est fait représenter par son secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Presse-Micris Kabamboko, qui s'est réjoui de l'invitation envoyée à son pays pour cette grande messe annuelle de la jeunesse africaine. Je tiens au nom du Conseil consultatif de la jeunesse de mon pays, la République du Congo, à remercier son excellence, M. le Président de la République populaire et démocratique d'Algérie, Saint-Excellence, M. Abdelmadid Tebboune, pour cette invitation qu'il a bien voulu adresser à son pays frère, la République du Congo, à travers son excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, et l'invitation qui nous a permis aujourd'hui de participer à ce 4e tournoi par l'Africain, ici à Oran. Responsabiliser et engager la jeunesse africaine dans la construction d'une Afrique meilleure, c'est l'objectif de ce rassemblement, organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse d'Algérie, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine. Quatre jours de débats enrichissants, bénéfiques pour un continent africain riche d'une jeunesse dynamique. Il faut savoir que l'avenir de notre continent, nous pensons que la jeunesse africaine, à travers tous les mécanismes qui sont mis en place, gagnerait à se mettre debout pour avancer. Aujourd'hui, la jeunesse se retrouve pour traiter des questions d'éducation, des questions de développement, de dividendes démographiques. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à ces débats pour influencer l'agenda politique de nos différentes nations. Organisé à l'occasion de la Journée africaine de la jeunesse, célébrée chaque 1er novembre, ce forum a vu être abordé plusieurs sujets à travers d'une série de séances et d'ateliers liés au thème de l'éducation comme facteur clé du développement de la jeunesse africaine, ainsi qu'à l'organisation et à la représentation de la jeunesse, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à la santé et à la culture.